Vous avez adoré notre vidéo sur les choses les plus terrifiantes vécues par des plongeurs. Aujourd'hui, c'est la suite, je vous propose de sortir de l'eau, de s'envoler là-haut et d'aller écouter les histoires les plus creepy vécues par des pilotes d'avions. Ah oui, cette vidéo est en partenariat avec CyberGhost VPN, j'en reparle pendant la vidéo. On a de grosses réductions à vous offrir, moins 84% et 4 mois gratuits. Cette vidéo, c'est le cauchemar absolu. Ce jour-là, il n'y a rien eu, sûrement grâce au petit tap-tap magique, mais ça n'a pas été le cas pour le vol SWA 1380. 11h03, le moteur de l'aile gauche explose. Un débris frappe violemment la vitre où était assis Jennifer Jordan, mère de famille de 43 ans. Immédiatement, la décompression violente l'aspire dans le trou de la vitre. La moitié de son corps est éjectée à l'extérieur, mais deux hommes arrivent à attraper ses jambes, tirant de toute leur force pour essayer de la faire revenir à bord. Malheureusement pour elle, à 965 km heure, ton corps ça devient une feuille de papier. Donc quand ils ont réussi à la réentrer dans l'avion, le pompier présent à bord savait que c'était fini. J'ai une deuxième histoire du genre, et celle-ci est encore pire. Vol 5 390. Il est 7h30, les pilotes volent tranquillement, et... Pam ! La fenêtre du cockpit explose. La détonation est si puissante que la porte de la cabine est arrachée, exposant tous les passagers à des bourrasques glaciales à 700 km heure et moins 18 degrés. Dans la cabine, le pilote est aspiré vio à l'amont à l'extérieur, mais une de ses jambes se bloque dans le manche de commande. Ça le retient, mais ça fait aussi partir l'avion en piqué, droit vers le sol. Le deuxième pilote est sonné, rendu sourd par l'explosion, aveuglé par le brouillard de condensation, gelé jusqu'aux os, paralysé par les vents et asphyxié par le manque d'oxygène. Un Seaworth saute dans la cabine, attrape la jambe du pilote, tire de toutes ses forces pour dégager le manche, ce qui permet au copilote de reprendre le contrôle de l'appareil. Le Steward lutte de toutes ses forces pour ne pas se faire aspirer à son tour. Impossible de faire revenir le corps, la sucion est trop forte. À ce moment-là, il se dit, il faut que je lâche, aucune chance qu'il ait survécu. Pourtant, il tient bon. À basse altitude, tout le monde peut respirer à nouveau. En baissant la vitesse de l'avion, les pilotes calment les vents et arrivent à entendre les informations de la tour de contrôle. Il se pose sans encombre en se payant même le luxe de faire un superbe atterrissage. À la surprise de tout le monde, le pilote aspiré était vivant. Juste une petite fracture au bras eut des gélures. L'enquête a montré que la vide de la cabine était en fait tenue par des boulons trop petits. Les ouvriers venaient de la changer et avaient récupéré les vis dans la poubelle parce que flemment d'aller les chercher à la réserve. Les vacances forcées en Corée du Nord. 1970, 9 étudiants japonais décident de prendre en otage un avion avec leur katana et une bombe artisanale. Leur but, aller à Cuba, à leur territoire communiste, afin de donner l'exemple au Japon de se révolter contre l'impérialisme. Le souci, c'est qu'ils ont choisi un vol court, avec des réserves d'essence limitées, donc Cuba s'est mort. Alors, en échange de quelques otages, ils ont réussi à négocier avec le Japon de faire le plein et partir pour un autre pays communiste, Pyongyang, en Corée du Nord. Mais ils avaient deux soucis. Le premier, c'est que les pilotes ne sont jamais allés à Pyongyang, et donc ils ne savent pas où se trouve la piste d'atterrissage. Leur seule aide, c'est une carte de la Corée sur un livre de géographie du collège. Le second souci, c'est que la Corée du Nord n'était pas au courant de leur venue. Du coup, l'avion risque d'être abattu dès son arrivée dans le territoire. Impuissant face à cette menace, le gouvernement japonais laisse l'avion repartir avec 108 otages à bord. Vous vous doutez bien, une fois arrivé dans le territoire nord-coréen, l'avion se fait canarder par des avions de chasse. Mais par la plus grande des chances, les preneurs d'otages ont pu s'expliquer à la radio et se font escorter jusqu'à l'aéroport de Pyongyang. A l'arrivée, un cortège de policiers en uniforme et de civils nord-coréens les accueillent en fanfare. Ils ont même droit à une chorale d'enfant chantant l'hymne national du territoire. Ils ont réussi, ils sont acclamés en héros du monde communiste. Pour les passagers, ces vacances au Japon allaient se transformer en stages de travaux forcés dans les camps en Corée du Nord. Enfin, c'est ce qu'ils ont dû croire. Parce qu'il y a un gros twist dans cette histoire. Tout ceci était une mise en scène orchestrée par le Japon et la CIA. Ils ont en fait atterri à l'aéroport de Séoul, en Corée du Sud, terre capitaliste. Les autorités ont retiré tous les drapeaux sud-coréens et toutes les publicités qui pouvaient être visibles depuis l'avion. Le plan était parfait. Les policiers n'avaient plus qu'à attendre que les preneurs d'otages sortent tout content pour les arrêter. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Car les preneurs d'otages se sont étonnés qu'il n'y avait aucun portrait du leader suprême Kim Il-sung. Alors ils le regardent au loin et aperçoivent une personne noire ? Une voiture américaine ? Ah, il flaire le piège. Les événements allaient tourner au drame jusqu'à ce qu'un homme se sacrifie. Le ministre du transport japonais Yamamura Shinjiro se propose de remplacer tous les otages contre sa vie. C'est lui qui ira en Corée du Nord. Il savait que c'était un voyage sans retour. Le risque d'être abattu par les avions de chasse, le fait d'être emprisonné et torturé. Et pire encore, l'avion étant à court d'eau et d'électricité, il y avait peu de chances de réussir à voler jusqu'à destination. Pourtant, tout se passe bien. L'avion atterrit, les preneurs d'otages sont accueillis en héros. Et les pilotes comme le ministre sont autorisés à réentrer au Japon. Ouais, happy end. Ce qui va mal finir, c'est le destin des terroristes. Certains vont se faire tuer pour avoir critiqué le régime ou tenté de s'enfuir de Corée du Nord. Dans une interview récente, des hommes restés là-bas demandent de revenir à Tokyo en sachant qu'ils finiront leur vie en prison. Ne ayez pas trop de compassion pour eux. C'était les membres de l'organisation terroriste Armée Rouge du Japon qui a tué des centaines de personnes dans divers attentats. Karma. Et justement, si vous passez vos vacances en Corée du Nord, vous aurez besoin de CyberGhost VPN. Un VPN va tout chiffrer, tout sécuriser et empêcher qu'on vous localise. Qu'importe où vous êtes, vous pouvez avoir la connexion du pays de votre choix. Vous voulez devenir Américain ? Allez hop ! C'est comme ça que vous faites sauter les limites géographiques. Ce n'est pas disponible dans votre pays. Parfait. En voyage, pour accéder à des sites web et catalogues Netflix inaccessibles. CyberGhost VPN pèse lourd dans le game du VPN. Validé par la street, 5 étoiles sur 3 pilotes. Et preuve de leur sérieux, aucun log conservé. CyberGhost VPN ne peut pas savoir quel site chelou vous consultez. C'est pour ça qu'on vous régale avec une grosse promo. Moins 84%, 4 mois gratuits, 7 appareils protégés sur tous les supports. C'est moins cher que le prix d'une canette dans un avion, satisfait ou remboursé. Alors n'attendez plus, le lien est dans la description. Le braquage le plus incroyable de l'histoire. 24 novembre 1971. Vous êtes une hôtesse de l'air et un passager bien habillé, bien coiffé, vous interpelle et vous donne un petit papier. Madame, j'ai de la dynamite dans ma valise. Je vous la fais exploser. Si je n'obtiens pas 200 000 dollars, on cache l'équivalent d'1,5 million de dollars aujourd'hui. Ok, pas de doute, c'est un hold-up. Les choses se passent dans le calme le plus absolu. Ils demandent un bourbon et le paye de ses sous est adorable avec les hôtesses de l'air, si bien que les passagers ne sauront même pas qu'ils avaient été pris en otage. Ils sont relâchés contre de l'argent et, toujours gentleman, des repas pour le personnel de bord. L'avion redécolle, direction le Mexique, avec lui, les pilotes et des hôtesses de l'air. À ce moment-là, il est censé être foutu. Il y a cinq avions militaires qui l'encerclent et, à peine atterri à Mexico, il se fera arrêter. Mais c'est mal connaître Dan Cooper, le plus grand cambrioleur de tous les temps. Avec sa rançon, il a demandé quatre parachutes, soit assez pour que chaque membre de l'équipe saute avec lui. Ainsi, les autorités n'allaient pas les saboter. Il demande alors au pilote de prendre une vitesse, une altitude et un angle de vol très précis. Il sait exactement ce qu'il fait. On est en pleine nuit et l'avion fonce en plein dans un orage. Les avions de chasse perdent le Boeing de Visu. À l'intérieur, ça secoue un peu. Les hôtesses de l'air se retournent pour savoir où est Dan Cooper. Il n'est plus là. On découvre l'arrière de l'avion grand ouvert. Il a sauté en parachute. Commence alors une immense chasse à l'homme. On ne retrouve de lui que sa cravate et deux parachutes. Dix ans après l'accident, une famille en plein camping a trouvé une liasse de billets dans la rivière avec les bons numéros de série. Ça sera la seule trace, les seuls billets qu'on aura retrouvé de ce crime. L'homme s'est volatilisé. L'enquête est aujourd'hui classée car Dan Cooper est probablement mort de vieillesse ou pendant sa chute. Car les parachutes qu'il a eus n'étaient pas professionnels et sûrement pas adaptés à un plongeon en basse altitude en plein milieu d'un orage et d'une nuit noire. Mais d'un autre côté, Dan Cooper semblait parfaitement connaître le milieu de l'aviation et a réussi à déjouer toutes les filouteries des militaires. Il savait comment ça allait se passer, si bien que la piste d'un vétéran de l'armée de l'air a très vite été avancée. Autre indice, un léger accent canadien, et le fait qu'il précise vouloir des dollars américains. Quand t'es un vrai américain, tu fais pas la précision. Ce qui a permis de retrouver l'origine de son nom. Ça vient d'une BD belge des années 70 qui met en scène Dan Cooper, un pilote de la Royal Air Force canadienne. L'engouement du personnage a été mondial. Plusieurs crimes similaires ont essayé d'être reproduits avec moins de succès. Plein de gens ont affirmé être Dan Cooper. Et enfin Marvel, qui a récemment reproduit la scène iconique. Encore aujourd'hui, la presse annonce les décès des gens qui ont été soupçonnés. Des personnes qui lui ressemblent et qui ont un CV proche. Mais Dan Cooper emportera très probablement dans sa tombe son secret et son million de dollars. Le mystère de l'avion fantôme. Vol Helios 522, 9h20. La tour de contrôle perd le contact avec l'appareil Helios 522. Est-ce une attaque ? On envoie deux avions de chasse en reconnaissance. Et ce qu'ils découvrent est un avion fantôme. Aucun dégâts apparent, il est comme neuf. Vol à la perfection, mais aucun mouvement, aucun contact, rien. Soudain, une silhouette s'agite à l'avant. Une personne semble être en vie. Ce qui s'est passé ce jour-là, on ne sait pas très bien. Pour une raison inconnue, l'air à l'intérieur de l'avion s'est subitement volatilisé. Tout le monde s'est évanoui, sauf un Stewart, qui a réussi à trouver une bouteille à oxygène d'une heure d'autonomie. Il avait réussi à pénétrer dans la cabine des pilotes, qui étaient tous les deux morts, à envoyer des signals made-ay, mais qui ne sont jamais arrivés, car la fréquence radio était encore sur celle du décollage, à trop courte portée. Ouais, les pilotes ne l'avaient pas changé. L'enquête a montré qu'au décollage, une alarme étrange s'est déclenchée. Une alarme qu'on n'entend jamais. Les pilotes ont cherché des dizaines de minutes d'où ça venait, ils ne sont pas trouvés, et ont fini par s'évanouir. La raison, on la connaît aujourd'hui. La pressurisation avait été mise en mode manuel lors d'un test de vérification par les équipes techniques. Et ça n'a pas été réactivé. L'avion a décollé, et a perdu son air petit à petit, à 10 000 mètres d'altitude, qui suffit de 30 secondes pour s'évanouir et ne plus se réveiller. La tragédie ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez du Steward avec sa bouteille d'oxygène ? À peine les avions de chasse arrivés pour l'escorter, que plus de carburant. L'avion tombe en chute libre et s'écrase sur une des collines de Marathon, près d'Athènes. 121 morts et aucun survivant. Quand des animaux t'attaquent en plein vol. Aux Etats-Unis, si vous avez un handicap ou un syndrome post-traumatique, vous avez le droit d'emmener dans l'avion un animal de soutien émotionnel. Le souci, c'est que c'est pas préciser quel genre d'animal. On a vu des gens avec des dindons, des cochons, des kangourous, et même des chevaux. L'Amérique. Le problème, c'est que ces animaux peuvent parfois péter les plombs. Comme ce chien en 2019 qui a dévoré le visage d'un mec. Comme ça, parce que le mollusse stressait au décollage. Mais là encore, ça va. C'est des animaux de compagnie. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un cobra ? Égyptien dont la morsure vous tue dans la minute. Un contrebandier a essayé d'en faire passer un illégalement. La vérification des bagages n'a rien vu. Et dans l'avion, c'est échappé. Vous imaginez la panique. Tout le monde debout sur son siège en priant qu'il ne se faufile pas jusqu'à toi. Le contrebandier a bien essayé de le récupérer, mais il s'est fait mordre. Heureusement pour lui, c'était une morsure sèche, sans venin. Personne n'est donc mort ce jour-là. Ce genre de situation est déjà arrivée plusieurs fois en Australie et au Mexique. Mais cette fois-ci, naturellement, les serpents se sont faufilés dans l'appareil pendant la nuit, espérant y trouver un peu de chaleur. On en a retrouvé accrochés à l'aile en plein vol, quand d'autres tombent des porte-bagages. Plus tragique, l'histoire d'un crocodile qui s'est échappé du sac d'un contrebandier. Dans le vol L410, partant du Congo, 20 personnes sont mortes. Alors, c'est pas le crocodile qui a fait le carnage, mais la panique qui a poussé les passagers à attaquer le pilote, qui a perdu le contrôle de l'appareil, c'est tout de suite moins stylé. Voilà, parmi les autres histoires terrifiantes qui se sont passées en avion, j'aurais pu vous parler des récits de survivants de crash. Cette femme qui a dû descendre l'Amazonie avec son bébé, ou ses passagers obligés de manger les cadavres pour survivre dans la cordillère des Andes. Mais voilà, il y a plein de vidéastes qui en ont déjà parlé, et j'ai préféré vous raconter des histoires inédites en France. Laquelle vous a le plus surpris ou terrifié ? Moi, l'histoire de la fenêtre du cockpit, c'est vraiment la plus impressionnante. En plus, elle finit bien. N'oubliez pas quand même, c'est des accidents rares. En 2020, c'est un accident mortel sur 3,7 millions de vols, statistiquement, vous risquez pas grand-chose. J'espère que ça ne vous découragera pas de partir en voyage, parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Si ça vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. Allez les amis, ciao !